je vois là l'évansement de la street box aussi appelée afghan box minutaire à caméra, ferme à caméra, enfin plein de noms divers et exotiques alors là voilà contreplaqué, récup, en bois je fais le tour du propriétaire voilà, alors on commence par là, tiens un manchon je reviendrai après dessus devant l'optique, déclencheur souple on pourra si on le souhaite enlever l'optique et mettre une plaque pour faire du système OP sur le côté droit pour le moment on met les petites photos qu'on a faites ou qu'on va faire tout ça, ça vient avec des élastiques la stoche et la porte arrière donc la porte arrière, on l'ouvre par là et on rentre dans l'entraille de la street box donc en gros c'est une chambre photographique de rue, ambulante voilà donc je vous fais voir un petit peu comment ça fonctionne je vais l'ouvrir par dessus donc vous remarquerez pour les connaisseurs que c'est les couleurs du Sénégal, du drapeau sénégalais en version vintage voilà donc j'ouvre la boîte de bris à l'intérieur c'est très simple du papier ici je vais vous rapporter là donc du papier de la chimie du révélateur, du fixateur un verre dépoli sur lequel on va faire la mise au point voilà pas plus large que ça donc quand on va faire la photo, bien sûr on va tout refermer pour être dans le noir et donc je vais vous faire la manique par exemple pour deux fois la main dans le manchon on imagine que normalement le couvercle serait refermé au dessus donc à l'intérieur on est en noir quand on a fait la mise au point avec le modèle on va prendre une feuille donc je ne vais pas revenir à la boîte parce que j'ai du papier dedans on va revenir à la boîte tout ça dans le noir on va prendre la feuille et on va venir la placer sur le verre dépoli à partir de là qu'on s'est sur le verre dépoli on la tient et de l'autre main on va déclencher on va déclencher ici pour faire la photographie quand on a fait la photographie toujours dans le noir on va enlever l'image et on va la mettre dans un bain qu'on appelle du révérateur pour une minute, une minute de trente et ensuite on la passera dans un bain fixant du fixateur voilà et puis après on pourra la regarder on verra on va sortir dehors et on aura fait ce qu'on appelle un positif un négatif pardon donc ça c'est un négatif et donc ce négatif après il fera juste le point et le re-photographier on le mettra devant avec un truc qui avance là qui fixe et on va le re-photographier pour en faire là pour le coup un positif voilà donc il y en a plein qui connaissent la streetbox on appelle ça streetbox voilà j'espère que ça va vous éclairer ça va peut-être vous donner envie si vous en croisez il y en a pas mal en ce moment ben n'hésitez pas allez vous faire photographier c'est des vraies photos et ça c'est génial allez merci bon alors bien sûr cette streetbox aviganbox chambre photographique de rue c'est surtout bêtement que de la photographie ambulante parce que ça va permettre de faire la photo voilà de faire la photo et directement de pouvoir développer l'image tout de suite et pouvoir donner cette photo à celui qui s'est fait photographier voilà donc il y en a toutes les sortes il y en a des grosses des plus belles des plus moches dans tous les matériaux souvent dans des grosses valises il y en a vraiment de toutes les de toutes les formes de toutes les couleurs pour tous les goûts quoi donc c'est évident que pour transporter c'est pas comme un smartphone ça se prépare mais c'est ce qui fait aussi énormément son plaisir voilà voilà les jeunes adorent ce truc puis n'oubliez pas avec ce genre d'engin là voilà on fait bêtement des véritables photographies sur du papier ça va jaunir dans 20, 30, 40 ans ben vos gosses vos amis vos proches vont pouvoir toujours les voir moi qui fais beaucoup de photos aussi avec mon iphone je suis pas sûr que les enfants les verront dans 20 ans donc il faut imprimer la solution aussi c'est de quand on croise une street box ben c'est de pas hésiter à se faire prendre en photo parce que c'est tellement beau et puis ben vous avez comme je vous l'ai dit une véritable photographie même si parfois elle est floue on s'en fout parce que si on veut des photos nettes ben on prend un appareil photo numérique mais ça fait des photos tellement pleines de charme voilà